Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière interview sans pointe de l'année 2011. Nous sommes en compagnie d'Eric Claverie, un champion du monde de trail. On pouvait pas mieux finir cette année avec cet athlète. Eric bonjour. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce titre de champion du monde, vous avez atteint le graal suprême du trail ? Oui bien sûr, c'est clair que pour tout athlète, quand on est jeune ou moins jeune, le but ultime c'est quand même le titre de champion du monde, donc quand on l'a effectivement ça reste une consécration. Donc 6 mois après cet exploit, qu'est-ce qu'il reste comme image, comme souvenir de ce grand moment ? L'image c'est la victoire, c'est le titre, c'est l'ambiance autour de ce titre avec l'équipe de France, c'est le partage avec mon entourage, avec ma famille, et puis toute la reconnaissance qu'on retrouve dans le milieu de l'athlétisme au sein du RCN auquel je suis rattaché, à mon club. Et puis la reconnaissance auprès de ses pairs, que ce soit les autres athlètes, les autres trailers et voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le trail, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les grandes caractéristiques de cette épreuve ? Alors le trail c'est de l'ultra-marathon, donc c'est au-delà du marathon, donc au-delà de 42 km. C'est hors route, donc uniquement sur du chemin, du chemin de la piste ou autre, et c'est souvent assimilé à du dénivelé. Alors pas forcément, il peut y avoir des trails roulants comme on a autour du Golfe du Morbihan par exemple, c'est très roulant. Mais en général on a quand même pas mal de dénivelé, donc ça se retrouve souvent en montagne, en massif central ou autre. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon trailer ? Quelles sont les caractéristiques à avoir pour être vraiment un bon trailer ? La première des choses c'est d'être endurant, puisque ça reste quand même plus de 42 km. Alors en général les distances phares c'est entre 60 et 70 km, notamment le championnat du monde c'était 70 km avec 3000 m de dénivelé positif. Donc de l'endurance, de la puissance pour le dénivelé, de la technicité pour les descentes qui peuvent être parfois très techniques. Et puis un gros mental parce que ça reste 5, 6, 7 heures d'effort donc il faut s'accrocher. Alors le trail c'est quand même une discipline qui est un peu nouvelle dans l'athlétisme. Comment vous êtes venu à cette discipline ? Alors moi je fais de l'athlétisme depuis que je suis tout petit, depuis mes premières années. J'ai toujours fait du cross, j'ai fait 13 ans de triathlon au niveau national. J'ai participé plusieurs fois à l'Ironman d'Hawaii qui est championnat du monde de distance Ironman. Donc déjà des bonnes capacités au niveau endurance. Et cet aspect nature m'a toujours plu puisque là on court vraiment dans la nature. Donc ce côté nature m'a toujours plu. Donc naturellement je me suis rapproché du trail puisque la course à pied à la base est ma discipline de prédilection. Il semble qu'il y a un engouement de plus en plus important pour le trail, vous le ressentez vous ? Oui, on le ressent énormément. Déjà plus en plus de médias s'y intéressent, même les médias spécialisés comme les médias autres. Puisqu'on a de temps en temps des reportages même sur les grandes chaînes nationales ou dans les grands journaux régionaux en tout cas. Et puis un nombre de pratiquants en croissance exponentielle puisque là on s'inscrit sur le moindre trail, il faut s'y inscrire longtemps à l'avance pour pouvoir prétendre à y participer. Puisque c'est vrai que beaucoup de monde s'y inscrivent et c'est souvent la cohue. Et comment vous expliquez cet engouement pour le trail ? Bah c'est ce milieu, courir en milieu naturel sans repères kilométriques, sans autre pression que courir par rapport à ses propres sensations. Voilà, courir dans la nature et puis dans un autre cadre vraiment. Et puis pas les mêmes traumatismes non plus parce que c'est vrai qu'entre courir sur du chemin et courir un marathon sur route, bon les traumatismes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que le marathon est quand même traumatisant. Un marathonien pro va faire 2-3 marathons grand maximum dans l'année et encore c'est beaucoup déjà 3. Nous on va peut-être en faire 8-9 donc c'est vrai que ça on encaisse plus facilement. Alors qu'est-ce que vous pensez de Kylian Jornet ? Kylian Jornet donc c'est un champion de trail, d'ultra trail. Qui parcourt donc des kilomètres et des kilomètres en montagne, des hautes aptitudes. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Il vous impressionne ? Ouais alors moi j'ai jamais eu l'opportunité malheureusement encore de courir contre lui. Bon c'est vrai que c'est un petit peu un extraterrestre. Il a déjà gagné 3 fois l'UTMB dans le Tour du Mont Blanc. Donc la course la plus importante médiatiquement au monde. Donc 160 bornes, 160 kilomètres pardon, avec 9000 mètres de dénivelé. Donc c'est énorme, il a des records partout dans le monde. C'est vrai que Kylian il est vraiment pour l'instant au delà du lot, difficile à accrocher. Bon il est fort. Moi j'aurai quand même la satisfaction en 2012 de pouvoir me battre par rapport à lui. Puisqu'on va se retrouver sur une épreuve, le grand raid de La Réunion. Donc c'est la traversée de l'île de La Réunion. La Diagonale des Fous ? La Diagonale des Fous. Donc c'est 160 kilomètres avec 9000-10 000 mètres de dénivelé peut-être cette année. C'est la 20ème édition donc il y sera. Moi c'est mon gros objectif de cette année. Donc j'ai à coeur la diète et puis voir ce que ça peut donner. Alors vous êtes à la tête complet puisque vous participez au travail avec réussite. Mais également vous faites des crosses, des courses sur route. Et puis aussi on l'a vu, j'ai vu dans votre CV de la FFA, des courses un peu plus surprenantes comme le 200 mètres. Vous avez fait un 200 mètres il me semble en 28-33. Vous vous rappelez de ce moment ? Alors ça, ça devait être à l'occasion d'Interclub, je ne sais pas trop quand c'était. Mais effectivement, moi j'aime bien goûter un petit peu à tout. Alors c'est vrai que les crosses, moi c'est mon histoire, j'ai toujours fait ça. Donc j'en fais naturellement et puis ça fait une bonne préparation pour les trails. Après c'est vrai que j'ai eu l'occasion aux Interclub, étant dans un petit club, de goûter un petit peu à tout. Donc j'ai même fait du lancer du javelot. 36 mètres quand même, c'est pas mal. Mon père était lanceur de javelot, il m'a appris les bases quand j'étais petit. Donc bon voilà. Mais oui, donc j'ai fait du lancer du javelot, j'ai fait du 3000 mètres stiples. J'ai dû faire 10-11 je crois, 10 minutes en seconde. J'ai fait peut-être du 200 mètres, je faisais des relais 4x400. Enfin bon, j'ai fait un peu tout, c'était bien sympa. Par rapport au trail, qu'est-ce qui différencie le trail de l'ultra trail ? C'est au nombre de kilomètres c'est ça ? Ouais, alors effectivement c'est ça. Donc le trail c'est au-delà de 42 comme je disais. L'ultra trail on considère que c'est au-delà de 100 km quoi. Au-delà de 100 km on rentre dans l'ultra et c'est encore des efforts différents. Parce que c'est vrai qu'un ultra, comme pour les plus connus, la Diagonale des Fous, le Mont Blanc, c'est une vingtaine, pour les premiers c'est 22h de course, 22-23h de course. Une course comme le championnat du monde, les différentes courses du championnat de France et autres, ça va être entre 5 et 7h d'effort. Donc voilà, entre 5 et 7h d'effort et 22h ça fait le triple. Donc c'est plus du tout la même gestion de l'effort. On passe de moyennes qui vont aller de 11 à 14 km heure à des moyennes qui vont tourner autour de 7 km heure sur des ultras. Donc voilà, les distances, les capacités sont vraiment différentes. Les capacités mentales, physiques, voilà. Et par rapport donc effectivement, vous traversez les paysages superbes à l'ultra. Il y a notamment, vous étiez au-delà du Konemara pour les championnats du monde. Est-ce que quand on est à la quête d'un titre de champion du monde, on a le temps de regarder les paysages autour de soi ? Oui, alors moi j'avais eu la chance de faire de la reconnaissance sur site 2 mois avant l'épreuve. Donc ça m'avait quand même permis de bien goûter déjà à l'environnement. Donc j'avais déjà pu découvrir le paysage avant. Donc c'est vrai qu'effectivement pendant la course, je me suis concentré à autre chose qu'au paysage, pour cette course-là en tout cas. Mais après, sur la majorité des épreuves auxquelles on participe, on a la chance de traverser des paysages qui sont vraiment fabuleux, en pleine montagne, en pleine nature. La traversée de l'île de la Réunion, c'est fabuleux. J'ai eu l'occasion de le faire en 2009. Voilà, donc on traverse vraiment des choses fabuleuses. Donc on prend le temps quand même d'ouvrir les yeux. C'est vrai que c'est des efforts qui sont longs, intenses, mais malgré tout, on a le temps de tourner la tête et de voir en profiter. Alors vous êtes arrivé en 2008, je crois, du côté du RCN. Quels étaient les objectifs, en fait, pourquoi vous êtes arrivé ? C'est au niveau professionnel que vous avez changé ? Oui, alors effectivement, dans un premier temps, moi j'ai rejoint mon ami qui travaillait sur Nantes. Donc je suis venu travailler à la ville de Vertoux. Donc j'ai dû faire deux ans en restant à mon club d'origine, donc en Charente-Maritime, le club de marraine. Et venant ici, je cherchais quand même un club pour me rattacher un petit peu ici. Le RCN offrait une section au niveau de Vertoux. Donc au niveau de mon emploi, c'était plus simple puisque j'avais la piste à domicile. Et puis bon, un club quand même vivant et bien sympa. Donc je me suis rattaché au club et voilà quoi. Vous travaillez dans quel secteur là ? Donc moi là, je travaille dans la fonction publique, je suis technicien. Donc voilà, responsable de la maintenance des bâtiments de la ville de Vertoux. Et voilà quoi. Et est-ce qu'on arrive à avoir du temps de libre tout de même pour s'entraîner ? Comment ça se passe ? Vous avez des aides de la part de la mairie pour pouvoir vous entraîner ? Des aides spécifiques actuellement, non. Non, je n'ai pas d'aide particulière. Après, je travaille à temps partiel puisque j'ai un enfant. Donc j'ai pris un temps partiel pour pouvoir profiter de mon enfant aussi quand même un petit peu. Mais sinon, c'est des entraînements entre midi et deux, le soir après le boulot en rentrant. Donc à cette époque-là, en hiver, de nuit tout le temps, à la frontale. Et voilà, donc non, pas d'aide particulière. Sachant qu'il faut s'entraîner quand même une quinzaine d'heures par semaine. Bon, il faut aménager son emploi du temps très serré, quoi. 15 heures par semaine, ça correspond à combien d'entraînement globalement ? Alors, moi, je fais un entraînement un peu pluridisciplinaire. Je travaille beaucoup de choses différentes. Je fais de la muscu, je fais de l'entraînement vélo, de la course à pied. Donc à pied, ça me fait à peu près 6-7 entraînements semaine. À vélo, j'essaye de faire 2-3 séances. Deux séances en moyenne et en muscu, deux séances aussi. À ça, ça ajoute tout ce qui est prépa mental, l'alimentation qui est quand même... Il y a quand même un gros suivi. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et vous avez, je suppose, aussi des aides, des subventions de la part de sponsors également pour pouvoir vous déplacer, notamment dans les compétitions, etc. Ouais. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui est déplacement, j'ai eu une aide tout récemment, puisque c'est daventière de la Fédération d'athlés. Donc, pour la saison 2011, qui va me rembourser une partie de mes frais de déplacement. Une subvention aussi de la part du Conseil Général, qui aide pour le développement du sport, les sportifs de haut niveau et sur liste, ministériel. Donc, je fais partie. Et puis, des aides notamment de la ville de Nantes. Donc, une petite aide de la ville de Nantes qui est appréciable. Ça fait partie de la reconnaissance. Après, peu importe le montant, mais c'est vrai qu'au moins, il y a un investissement et une reconnaissance de leur part et qui est toujours très appréciable. Et le titre de champion du monde a changé, justement, cette donne ? Est-ce que vous avez plus de reconnaissance et surtout plus de subventions par rapport à ce titre ? Ouais. Alors, effectivement. Donc, ce titre de champion du monde, ça m'a permis d'être inscrit sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau. Donc, reconnu au niveau du ministère de la Jeunesse des Sports. Donc, ça m'a permis, à partir de là, d'avoir cette aide notamment de la Fédération et d'avoir ces aides, les aides des différents instituts, donc le conseil général, la ville de Nantes, effectivement. Donc, c'est une aide importante. Et par rapport aux entraînements, vous entraînez toujours tout seul ou comment ça se passe ? Vous avez un groupe également pour vous booster un petit peu lors des séances difficiles ? Non. Alors, moi, j'habite en pleine campagne. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, avec le boulot, se coordonner avec des gens, c'est toujours un petit peu spécifique. Après, c'est des entraînements spécifiques avec des allures spécifiques. Donc, il faut trouver quand même des gens qui soient à peu près au même niveau. Donc, c'est vrai qu'en étant en pleine campagne, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est vrai que moi, la majorité de mes entraînements se font seuls. Après, pourquoi non plus m'isoler complètement et déprimer dans mon coin ? C'est vrai que j'essaye de m'entraîner le plus possible avec la section de Vertoux, au stade de Vertoux ou sur la piste de Beaulieu à Nantes. Voilà, au moins, même si c'est en m'entraînant tout seul autour de la piste, ça permet quand même de voir du monde et de ne pas se retrouver toujours seul. Il n'y a pas de stage organisé par la FED justement ? Si, alors oui, effectivement, on a un stage au sein de l'équipe de France, puisque du coup, étant champion du monde, je suis sélectionné pour le championnat du monde 2013, puisque c'est tous les deux ans. Donc, chaque année, on a un stage d'une semaine qui se fait en Loire, dans le département de la Loire. Un stage d'une semaine, donc, qui regroupe toute l'équipe de France, qui regroupe les équipes de France de course de montagne et de trail. Donc, ça permet de créer une petite cohésion bien sympa. Alors, vous disiez que vous aviez été pas mal récompensé grâce à la soirée du RCN. Comment ça s'est passé justement, cette soirée des 20 ans du RCN ? Ben, la soirée en elle-même, moi j'étais pas là parce que j'avais une soirée en parallèle, mais donc, j'étais à l'Assemblée Générale juste avant, donc effectivement. Donc, un hommage vraiment émouvant, parce qu'il y a eu une petite vidéo qui a été faite et qui m'a vraiment beaucoup touché, qui recoupait un petit peu toutes les vidéos qui avaient été tournées sur le championnat du monde, dont certaines que je ne connaissais même pas. Donc, c'est vrai que c'est toujours sympa. Et puis, les hommages du maire de Vertoux, qui vraiment m'a toujours suivi, du président du RCN, bien sûr, qui a toujours été là également, et du RCN section Vertoux et du RCN Général, entre guillemets, du représentant du Conseil Général et du président de la Ligue qui était présent. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une forte reconnaissance qui était vraiment touchante. Alors, une belle année 2011 grâce à ce titre. Malgré tout, il y a quand même eu cet abandon lors de la course des Tempilliers. Comment vous expliquez avec le recul cet abandon ? Alors, cet abandon, on l'a beaucoup analysé parce que la semaine d'avant, tous les voyants étaient au vert. Pour dire la vérité, la semaine d'avant, j'étais même en meilleure forme qu'avant le championnat du monde. Donc, j'étais vraiment très, très bien. Et puis, il y a un petit grain de sable qui s'est mis dans le mécanisme la semaine d'avant. Et quand on fait du sport à ce niveau-là, ça ne joue pas à grand-chose. Et un petit grain de sable, ça peut faire tout dérailler. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ça a un petit peu sur le mental qui a flanché avec ce titre que je mettais en jeu un petit peu pour la première fois depuis le championnat du monde. Et puis, c'est parti complètement de côté et j'ai dû abandonner parce que physiquement, je n'étais plus dedans, mentalement, je n'étais plus dedans. Donc, le grain de sable, c'était la pression, c'est ça, de l'événement ? Oui, on l'analyse comme ça, la pression de l'événement qui a fait que je n'ai pas su tenir mon rôle. Après, vous êtes bien rattrapé début décembre à la Saint-Élion, qui est une course qui se déroule la nuit. On peut tout de suite s'imaginer que c'est aussi une préparation au-delà de la victoire, une préparation pour le grand trail de La Réunion qui aura lieu l'année prochaine. Oui, alors voilà. Moi, déjà, dans un premier temps, justement, après les Templiers, j'avais à cœur de rebondir sur quelque chose parce que c'est vrai que je l'avais quand même un petit peu mauvaise. Enfin, forcément, quand on s'entraîne deux mois à temps plein là-dessus et qu'on finit comme ça, c'est vrai que c'est décevant. Donc, je voulais rebondir sur une course. La seule grosse course de la fin de saison, c'était la Saint-Élion, qui est le départ de Saint-Étienne, arrivé à Lyon. Donc, c'est 70 km avec 1500 mètres de dénivelé. Donc, j'ai bénéficié, j'ai profité de cette préparation Templier. J'ai rebondi sur trois semaines spécifiques là-dessus. Je l'ai gagné. Donc, c'est vraiment, c'est la plus ancienne. Elle a quand même plus de 50 ans d'existence. Donc, c'est quand même un gros, gros monument de la course nature française. Donc, j'ai réussi à la gagner. Donc, ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et ça va me permettre, justement, pour 2012, du coup, de repartir sur des bonnes bases au moins psychologiques et de repartir frais et avec l'envie, avec de nouveaux objectifs, notamment pour ce qu'on reste de la Réunion. L'objectif, ce sera quoi ? De gagner ? De battre qui vient de journée ? Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, c'est un petit peu, voilà, je ne vais pas dire que l'objectif sera de le battre. L'objectif, ce sera vraiment de se faire plaisir comme toutes les autres courses. Après, peu importe la place, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, le niveau de la course, comment on peut être ce jour-là non plus. Donc, non, vraiment, l'objectif principal, ce sera vraiment de se faire un plaisir. Un plaisir comme je me suis fait le plaisir quand je l'ai couru en 2009, vraiment avec de l'envie. Et puis, bon, ça va être 22, 23 heures d'effort, 24 peut-être. Donc, une journée d'effort non-stop sans s'arrêter, ce n'est pas anodin. Donc, voilà, on va essayer de prendre du plaisir pendant ces 24 heures. Alors, à 32 ans après avoir conquis le titre de champion du monde, quel est maintenant votre plus grand rêve ? Gagner la Réunion, gagner l'UTMB, et puis se faire plaisir, toujours se faire plaisir. C'est vrai que le titre de champion du monde, c'était un objectif. Voilà, c'était un objectif. Mais au-delà de l'objectif, c'était quand même un plaisir avant tout. Déjà le plaisir de porter la tenue de l'équipe de France, ça, c'est quand même assez fabuleux. Bon, j'ai eu le plaisir de porter la médaille d'or aussi, donc ça, c'est aussi fabuleux. Mais voilà, c'est de prendre avant tout du plaisir, de pouvoir le partager avec son environnement, sa famille, son entraîneur qui s'investit à 200% pour soi aussi, pour ceux qui nous soutiennent. Et puis voilà, c'est vraiment de prendre du plaisir avant tout. Ok, très bien, on vous remercie et on vous souhaite le plus grand plaisir pour 2012. Merci.